Alors, je t'exhorte vraiment à garder ton cœur, à garder ton cœur plus que toute autre chose, à garder ton cœur. C'est vraiment très important, c'est vital, c'est nécessaire, surtout face aux mauvaises nouvelles, face aux circonstances, aux situations. Le Seigneur, il t'exhorte vraiment à garder ton cœur, le Seigneur te recommande, te conseille, te demande de garder ton cœur, de faire attention à ton cœur. Quand je dis faire attention à ton cœur, je suis en train de dire de manière très pratique de faire attention à tes pensées. Il y a un véritable combat qui se joue dans le cœur, qui est pris à la légère par beaucoup, mais qui peut t'amener à prendre des décisions fatales pour ta vie, qui peuvent t'amener à prendre parfois des orientations, parfois à cultiver des choses dans ton cœur qui peuvent être mortelles. Le cœur est vraiment, le cœur est le monde, vraiment le lieu où l'activité spirituelle se joue. D'accord ? Le cœur est vraiment l'endroit où l'activité spirituelle se joue. Alors, je vais prendre différents textes, déjà là, pour un peu élargir, d'accord ? Notre mentalité, notre compréhension de la réalité du cœur, d'accord ? Je veux prendre quelques passages pour élargir notre compréhension de la réalité du cœur, de la réalité des pensées. D'accord ? Alors, je prends déjà Matthieu, c'est un texte que j'ai l'habitude de prendre. Matthieu, Matthieu au chapitre 5, à partir du verset, à partir du verset 27. Donc, Matthieu 5, à 27. Matthieu 5, à 27. Donc, je lis ici. « Vous savez, vous avez appris, il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme, donc, pour la convoiter, pour la vouloir, pour la désirer, d'accord ? Il dit ici, tac, 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 il dit, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc, ce que je veux mettre en lumière ici, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas ça que je vais regarder en premier. Mais ce que je veux mettre en lumière, c'est que ce texte-là, bon, il y a beaucoup de choses que nous pouvons en tirer. Mais ce que j'apprends ici, c'est que je peux faire des choses dans mon cœur. Je peux faire des choses dans mon cœur. C'est-à-dire, il y a des actions dans le cœur, premièrement. Deuxièmement, je découvre que le cœur, donc, est un lieu, d'accord ? C'est un lieu où je peux faire des choses et aussi où je peux être avec quelqu'un. Puisqu'il dit, commis un adultère avec elle. Donc, il a commis un adultère, donc il a agi avec elle dans son cœur, d'accord ? Donc, action avec quelqu'un et dans un lieu, d'accord ? Donc, vous voyez déjà qu'on a, ça nous dépend déjà d'une réalité. Est-ce que tout le monde voit ça ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ok. Donc, vraiment important. Donc, on est en train de m'expliquer ici que je peux faire des choses, d'accord ? Je peux agir dans mon cœur, je peux faire des choses. Deuxièmement, on est en train de m'apprendre ici avec quelqu'un, d'accord ? Avec quelqu'un. Et troisième chose ici, on me dit dans un lieu, d'accord ? On me présente le cœur comme un lieu, d'accord ? Alors maintenant, prenons ensemble Jean. Jean. Évangile de Jean 3, Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14, à partir du verset 23. Jean 14, 23. Ça va pour tout le monde ? Jean 14, 23. Donc, si déjà tu peux peut-être, si tu écris, si tu es en train de prendre des notes, si tu es en train d'écrire, la première pensée que tu peux donc faire ressortir ici avec le texte qu'on a pris, du moins la pensée qu'on veut faire ressortir, c'est que le cœur n'est pas comme tu l'imagines, d'accord ? Donc, si je dis cœur, ça peut paraître encore abstrait, je dirais tes pensées. Donc, je dirais ici, que je peux faire des choses dans mon cœur, je peux faire des choses, d'accord ? Dans mes pensées. Premièrement, deuxièmement, je peux être avec quelqu'un, d'accord ? Je peux être avec quelqu'un. Deuxièmement, troisièmement, on me dit, c'est un lieu, d'accord ? Mon cœur est un lieu, d'accord ? Ça va jusque-là, voilà. Donc, action avec quelqu'un, en compagnie de quelqu'un et un lieu. Ensuite, nous sommes dans Jean, chapitre 14, à partir du verset 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Jean 14, 23. Donc, je lis. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc, Jésus dit, « Si quelqu'un garde ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure, nous ferons notre demeure chez lui. » Ça va jusque-là pour tout le monde, nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que tout le monde m'entend bien ? Ok. Or, dans Jean, chapitre 4, à partir du verset 24, on vous dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alors, regardons maintenant Galate, chapitre 4. Galate 4, à partir du verset 6. Galate 4, 6. Est-ce que c'est bon ? Donc, je lis. « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie un bas-père. » Donc, il dit, « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » Alors, Galate, chapitre 4, commence par nous dire, pardon, Matthieu nous dit, donc, « action », il a déjà commis l'adultère, « action », il a déjà agi. On nous dit avec « elle », on nous dit « où ? » dans son cœur. Donc, on nous présente une action, on nous présente quelqu'un et on nous présente un lieu. Tout ça dans le cœur. Ensuite, on nous dit, ici, dans Jean 14, d'abord 23, Jésus dit, « Celui qui garde ma parole, moi et mon Père, en fait, nous allons faire notre demeure chez lui. » Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Et lorsque nous prenons ici Galate, on nous dit qu'il a envoyé l'esprit de son Fils dans mon cœur. Donc, j'apprends qu'un esprit peut venir trouver résidence dans mon cœur. Donc, ça confirme bien que mon cœur est un lieu, et c'est un lieu, d'accord, depuis lequel je peux côtoyer, confronter des esprits. Et quand je regarde Jean, chapitre 14, il dit, « Nous viendrons à lui. » Donc, un esprit peut venir à ma rencontre. Depuis où ? Le cœur. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde ? Donc, le cœur devient un lieu où je peux rencontrer des gens. C'est un lieu où je peux faire des choses, agir, d'accord, rencontrer des gens, agir. Ça va ? Voilà, donc c'est un lieu où je peux rencontrer des gens et agir. Et c'est un lieu où des gens peuvent venir à ma rencontre. Moi et mon Père, nous viendrons à lui. D'accord ? C'est un lieu où des gens peuvent venir à ma rencontre. Donc, est-ce que ça va jusque-là ? Donc, je veux vraiment élargir ta mentalité, ton entendement, ta compréhension par rapport à moi, ce que j'appelle le monde du cœur, ou on pourrait dire le monde intérieur. Que tu puisses comprendre qu'il y a toute une réalité, il y a tout un monde à l'intérieur qui est aussi gigantesque que l'univers. D'accord ? Il y a un monde vraiment intérieur. Il y a une réalité intérieure. Alors, je prends avec vous Corinthiens. De Corinthiens, chapitre 4. De Corinthiens, chapitre 4. J'essaye d'aller doucement. L'idéal, c'est vraiment que tu puisses me suivre vraiment étape par étape. Et j'aimerais que tu comprennes ça, puisque c'est à partir de ce monde intérieur-là que le Seigneur opère ces miracles, qu'il guérit ta vie, qu'il restaure ta vie, qu'il te donne des choses, qu'il te confie des choses, qu'il vient à ta rencontre. Donc, c'est là, c'est là, c'est là que tout se joue. Alors, dans De Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 6. De Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 6. De Corinthiens 4, 6. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? De Corinthiens 4, 6. Ok. Donc, je lis. De Corinthiens 4, 6. Donc, voici. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. » Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc là, il y a encore une autre réalité que je découvre, c'est que mon cœur peut être, la lumière peut briller dans mon cœur, ou mon cœur peut être dans les ténèbres. Et là, ici, nous pouvons aller ensemble dans Genèse pour comprendre ce qu'il dit ici. Donc, on va aller dans Genèse, chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. D'accord ? Donc, je suis en train de développer, de dire ici que le cœur est un monde. C'est une réalité. C'est un monde. Et je suis en train de donner des éléments, ici, avec les Écritures, qui nous ouvrent justement cette intelligence-là, cette réalité-là. Donc, premièrement, déjà avec cette compréhension. Et secondairement, pour commencer à être conscient que nous marchons dans ce monde-là, nous opérons dans ce monde-là. C'est cela, marcher par l'esprit. C'est-à-dire, nous marchons par la réalité du cœur. C'est là qu'intervient, c'est depuis là qu'intervient la prière. C'est depuis là qu'il y a le combat spirituel et tout. C'est ce monde du cœur. Je pourrais dire, monde spirituel. D'accord ? Donc, nous sommes dans Genèse. Genèse. Genèse au chapitre 1er. Genèse, chapitre 1er. Et c'est pour ça que ce qui est fort ici, c'est que quand vous commencez maintenant à lire l'Ancien Testament, par exemple, vous lisez Genèse, Exode, Thééronome, les rois, etc., etc. Vous êtes en train de lire aussi une dimension intérieure. Vous êtes en train de... En fait, si je peux dire, la Bible est le livre du cœur. C'est le livre qui dépeint le monde du cœur. Lorsque tu pénètres la réalité du monde du cœur, tu peux commencer à comprendre le livre. Si tu ne le perçois que depuis une dimension extérieure, c'est un livre historique. C'est un livre de faits. C'est un livre de récits. Et quand tu commences à comprendre la réalité du monde intérieur, c'est un livre qui est actualisé, qui est tout à fait présent, qui te dépeint des mouvements dans le monde du cœur, qui te dépeint des réalités du monde du cœur. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, d'accord ? Et donc, quand je parle du monde du cœur, ça va nous introduire aussi dans le domaine des visions, dans le domaine des songes, d'accord ? Donc, voilà, dans toute cette réalité du domaine du monde intérieur. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 1er, à partir du verset Genèse 1, à partir du verset 2, d'accord ? Et vous allez comprendre que c'est dans cette réalité-là, dans ce monde-là, que la parole, d'accord, est absolument fondamentale. Elle construit tout, elle bâtit tout, elle est absolument, elle est l'essence, en fait, de cette réalité-là, de ce monde-là. Dans la réalité du cœur, dans la réalité du monde intérieur, tout est régi, tout est bâti, tout existe, toute vit, tout meurt, tout fonctionne par la parole. C'est pour ça que lorsqu'on te dit la parole, la parole, mais que tu le perçois depuis l'extérieur, tu le perçois depuis l'homme naturel, depuis l'extérieur, tu ne vas pas voir, en fait, tu ne comprendras pas l'importance, l'importance, la puissance, le caractère vital de la parole, de ce que tu dis, de ce que tu proclames, de ce que tu parles, de ce que tu gardes en pensée, dans ton cœur. Genèse chapitre 1er, à partir du verset, donc, de Genèse 1, 2. Je lis. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc, souvenez-vous, le Dieu qui a dit que la lumière soit a fait briller la lumière dans nos cœurs. Et on vous dit ici, regardez, on vous dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Les abîmes, c'est les profondeurs, d'accord, des eaux, c'est les profondeurs. Et on vous dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de ces profondeurs-là. Et on vous dit ici, donc, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On vous dit maintenant au verset 3, Dieu, Dieu m'attend, dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière, donc, a brillé au milieu de ces ténèbres-là. Et Dieu vit, donc, que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y a un soir, il y a un matin, etc. Donc, on voit ici qu'il y avait des ténèbres, donc, à la surface de l'abîme et que Dieu va déclarer, il va proclamer la lumière et la lumière va apparaître. Et Dieu va maintenant appeler la lumière jour et va appeler les ténèbres nuit. Maintenant, on nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 6 là-bas, on nous dit que le Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, ce Dieu-là a fait briller la lumière dans nos cœurs. Donc, c'est comme si l'apôtre Paul, il amène, il compare nos cœurs à cet abîme-là, où il y avait des ténèbres à la surface. Donc, est-ce que tout le monde voit cela ? Donc, c'est comme si l'apôtre Paul est en train de nous dire qu'intérieurement, il faisait nuit. Oh Jésus, est-ce que ça va ? Il est en train de nous dire ici que, de la même manière qu'au commencement de la création, Dieu a dit que la lumière soit, et bien on commence dans la réalité de notre cœur ici, d'accord ? Un cœur qui était dans la nuit, Dieu va dire que la lumière soit. Donc, c'est comme s'il a fait passer au jour, de la nuit au jour. Ça veut dire que tu peux être intérieurement dans la nuit. Tu peux être intérieurement dans le jour. Alors, pour bien affirmer encore cette réalité, cette parole, ah ben, qu'est-ce que ça veut dire nuit et jour intérieurement ? Parce que je sais ce que ça veut dire extérieurement, le soleil se lève, le soleil se couche, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire nuit intérieurement, jour intérieurement ? Alors, je vais juste faire cette connexion entre le cœur et l'abîme. Entre le cœur et l'abîme. Nous sommes donc dans le psaume 64 à partir du verset 7. Psaume 64, verset 7. Psaume 64, verset 7. Voilà. Donc, je lis ici. Il est dit. Il médite des cris. Nous voici près, le plan est conçu. Et il dit, c'est ça que je veux souligner, la pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Donc, on voit ici cette connexion entre cœur et abîme. Est-ce que tout le monde voit ça ? Est-ce que ça va pour tout le monde ? Ça veut dire que, lorsque je suis en train de lire Genèse maintenant, je suis non seulement en train de lire la Genèse du monde, mais je suis en train de lire aussi la Genèse d'un nouveau cœur. Est-ce que tout le monde voit ça ? Donc, c'est ainsi que vous pouvez considérer monde nouveau, cœur nouveau. Voilà. Donc, c'est comme ça que Ézéchiel, d'ailleurs, prophétisera. Ézéchiel dira, je vous donnerai un cœur nouveau. D'accord ? Donc, c'est littéralement un nouveau monde. Donc, ça veut dire que le cœur ancien, l'ancien cœur, d'accord ? L'ancien cœur, c'était l'ancien monde. Quand on te dit que tu es une nouvelle création, ça veut dire que il s'est passé quelque chose qui fait que ton cœur est devenu nouveau. une nouvelle réalité, un nouveau monde est désormais en toi. Ça veut dire une nouvelle identité, des nouvelles personnes, des nouvelles actions, une nouvelle vie, des nouvelles rencontres. En fait, tu appartiens à un nouveau monde qui se traduit, en fait, qui est l'équivalent, en fait, d'un nouveau cœur. Alors, regarde, s'il te plaît. Vous voyez, j'essaye de parler en pesant mes mots parce qu'on est en train de parler d'une réalité intérieure. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est que les choses qui se passent à l'extérieur, maladies, catastrophes naturelles, événements, situations, quelles que soient les choses qui se passent à l'extérieur, tu dois premièrement comprendre que tout part de ce monde-là, intérieur. Tout part de ce monde-là, intérieur. C'est comme cela que lorsqu'une situation doit être transformée, changée, modifiée, guérie, restaurée, Dieu t'envoie sa parole pour que sa parole travaille dans ton monde intérieur pour modifier la situation à l'extérieur. Alors, prenons ensemble, je vais prendre avec vous deux textes. Donc, je répète quand quelque chose doit être changée à l'extérieur, guérie, modifiée, corrigée, réglée, restaurée, etc. Dieu t'envoie sa parole parce que c'est depuis l'intérieur que les choses modifient l'extérieur. Donc, il t'envoie sa parole pour pouvoir bâtir à l'intérieur la modification extérieure, la modification extérieure. Je répète, il t'envoie sa parole pour bâtir à l'intérieur la modification qui doit prendre place à l'extérieur, la guérison qui doit prendre place à l'extérieur, le salut qui doit être manifesté à l'extérieur. sa parole vient dans le monde de ton cœur pour travailler, sauver le dedans et le salut du dedans garantit le salut du dehors. Dieu est esprit et c'est en esprit d'abord qu'il travaille, c'est-à-dire dans la réalité du monde du cœur. C'est la grâce qu'il te fait de t'envoyer sa parole à laquelle tu n'avais pas part, à laquelle nous n'avions pas part et cette parole nous sauve, cette parole nous délivre, cette parole nous guérit. Satan nous a caché le monde intérieur, il nous a caché l'importance et le caractère essentiel du cœur, il nous l'a caché. Pourtant, le monde naturel nous enseigne quand quelqu'un manifeste des choses spectaculaires à l'extérieur, ça peut être une infection qui se voit à l'extérieur, ça peut être une grosseur, ça peut être quand quelqu'un manifeste des choses à l'extérieur, ça peut être une toux, ça peut être des rougeurs, ça peut être qu'est-ce que le médecin fait généralement immédiatement ? Il vient checker à l'intérieur, il vient vérifier à l'intérieur avec une prise de sang, c'est-à-dire que la science même a ce regard-là, ils viennent regarder à l'intérieur et c'est depuis l'intérieur qu'ils expliquent ce qu'il se passe à l'extérieur. Et vous savez qu'à l'intérieur, le cœur est un organe absolument essentiel. Quand le cœur s'arrête, la vie s'arrête. en tout cas, je ne pense pas que sans cœur, quelqu'un, on entend parler de mort cérébrale, quelqu'un, le cerveau est KO et puis voilà, le cœur quand même continue à battre. Mais lorsque le cœur s'arrête, je ne pense pas que les autres organes puissent fonctionner. le cœur est vraiment comment dire, c'est l'organe interne presque enfin central de la vie. Mais cette réalité physiologique, cette réalité anatomique, ce n'est que l'ombre et la réalité d'une réalité supérieure, c'est d'une réalité spirituelle. Dans ce monde de l'esprit, le cœur est la base de la vie. Il y a toute une réalité. Donc, bien sûr, cette réalité dont je parle là, ce n'est pas une réalité. Quand on parle du cœur, ce n'est pas le cœur la viande, non, ce morceau de chair qu'il y a en nous, non. Je parle d'un monde intérieur, d'un monde intérieur qui a ses lois, qui a son fonctionnement, qui a ses précieux, et c'est de cette réalité-là, c'est de ce monde-là que tu peux comprendre le sacrifice de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Le sacrifice de Jésus. Ok. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde ? Est-ce qu'on peut évoluer ? Ok. Alors, regardez ce qu'on nous dit ici. on nous dit dans Luc chapitre 6, je vais prendre deux textes, je vais prendre Luc chapitre 6, donc à partir du verset Luc 6, à partir du verset je pense que je vais prendre à partir du verset Luc 6, à partir du verset où es-tu ? Je vais prendre à partir du verset 40, Luc 6, à partir du verset 45. Ok. Donc, je vais prendre Luc 6, 45, et le deuxième texte que je prendrai, c'est Matthieu Matthieu 12 à partir du verset à partir du verset à partir du verset 33, nous prendrons. Donc, Matthieu 12 à partir du verset 33 et Luc 6, je prendrai même un peu plus haut Luc 6, je prendrai Luc 6 à partir du verset à partir du verset 43. Luc 6, 43, plutôt que 45. D'accord ? Donc, nous lisons Parole du Maître, donc je commence par Luc 6 à partir du verset 43. Je le répète, je suis en train de dépeindre le cœur, d'accord, comme un monde, et donc je suis en train de mettre ici à travers ces textes-là, d'établir cette réalité-là, que le cœur est un monde, c'est tout un monde qui a des lois, qui a, voilà, et nous vivons en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Nous marchons depuis cette réalité du cœur, cette réalité du intérieur. Alors, nous sommes dans Luc, chapitre 6, à partir du verset 43, je lis. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Jésus est en train de parler d'arbres et de fruits. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Je répète, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc je reprends. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor. et il explique ce qu'il est en train de dire. Il dit car c'est de l'abondance du cœur, donc le trésor est dans le cœur, que la bouche parle. Donc les bonnes choses ou les mauvaises choses qui sont tirées, ce sont les paroles. Donc il est en train de dire ici l'homme bon tire des bonnes paroles du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant et le méchant tire de mauvaises paroles du mauvais trésor de son cœur. Est-ce que jusque-là ça va pour tout le monde ? Donc c'est intéressant, Jésus est dans la même pensée, il est en train de parler d'un arbre et de ses fruits et là il parle d'un cœur et de ses paroles. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde ? On a souvent associé le fruit aux actions physiques, très souvent, et ça peut être regardé aussi comme tel, mais il y a un autre regard aussi à avoir où le fruit est associé à la parole qui sort de la bouche et on voit le cœur ici. D'accord ? D'autres versions, quelqu'un donne une autre version, il dit en effet sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Alors, nous allons maintenant dans Matthieu chapitre 12 à partir donc du verset 33. Matthieu 12, 33. Matthieu 12, 33. Donc je lis « Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. » « Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. » Rase de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? Rase de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses ? Donc on voit que ces bonnes choses sont des paroles. Méchant comme vous l'êtes. car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Donc ici, notez ceci, on est en train de parler ici des paroles ici, d'accord ? Et on voit déjà, donc d'abord, on a commencé par le monde du cœur, de comprendre la réalité en fait que le cœur est un monde. C'est tout un monde, c'est toute une réalité. Et en fait, on est en train de nous dire que dans ce monde-là, dans cette réalité-là, il y a des rencontres. Dans cette réalité-là, il y a des actions, d'accord ? Il y a des actions. Là, on est en train de voir qu'il y a un trésor, il y a des richesses dans ce monde-là. D'accord ? Voilà, donc on est en train de dépeindre un peu cette réalité-là, comment ce monde-là. Alors, c'est pas un monde qui est figé, d'accord ? Le monde intérieur n'est pas figé, c'est ce qu'on va voir aussi, parce que c'est pas une réalité matérielle. Donc, le Seigneur nous parle de cette réalité-là. Ah, il est prophète. La Bible nous parle de cette réalité-là à travers une multitude d'images. D'abord, des fois, ça peut être les animaux, des fois, ça peut être les arbres, des fois, ça peut être une vie, des fois, ça peut être... Mais, il nous dépeint en fait cette réalité du monde du cœur. Il nous décrit cette réalité du monde du cœur. Pour qu'on puisse capter en fait cette réalité. Et là, ici, il est en train de nous parler des arbres et leurs fruits. Il est en train de parler des arbres et leurs fruits. Comme pour dire que ce qui sort de notre bouche-là, c'est un fruit. Mais c'est un fruit qui vient de notre cœur, de l'arbre de notre cœur. Donc, il compare là maintenant la réalité intérieure à un arbre. dont les paroles qui sortent de la bouche sont le fruit. Maintenant, regardez ce qu'il nous est dit ici. Nous sommes dans... Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde ? Je suis en train de mettre en lumière ici. J'espère que tu vois bien cette réalité entre ton cœur et ta bouche. Le cœur et la bouche. Le cœur et la bouche. Le monde intérieur. Le monde intérieur. Et comment la parole est absolument vitale, fondamentale. Elle est le socle, elle est le fondement de ce monde-là. Quand je dis la parole, je dis parole mauvaise comme parole bonne. Parole de vie comme parole de mort. Jacques va nous parler de la langue comme le monde de l'iniquité. On nous parle bien là d'une mauvaise parole qui a bâti justement le monde ancien, le cœur ancien, le vieil homme, le vieux monde. Alors nous sommes en train de le voir avec les Écritures et ensuite on va que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il amène ça au quotidien de nos vies. Que tu comprennes que lorsque le Seigneur te dit quelque chose, c'est une réalité dans ton cœur. C'est une réalité. La maladie n'a pas seulement un aspect extérieur, elle a aussi une réalité dans ton cœur. Et c'est depuis l'intérieur que tu résistes et le combats et la combats. Pas seulement depuis l'extérieur. Les événements et les circonstances qui s'alignent ont une réalité intérieure. Un homme a une réalité intérieure. Une nation a une réalité intérieure. Une famille a une réalité intérieure. C'est-à-dire que lorsque vous avez deux individus par exemple, un homme, une femme ou deux hommes ou deux femmes, deux individus, ces deux individus-là ont non seulement une réalité extérieure, mais ils ont aussi une réalité intérieure. si vous prenez trois individus, ces trois individus ont une réalité extérieure et aussi une réalité intérieure. si vous prenez une famille elle a une réalité extérieure elle a aussi une réalité intérieure si vous prenez un pays il a une réalité extérieure il a aussi une réalité intérieure ça veut dire que le monde dès qu'on le voit a une réalité extérieure mais il a une réalité aussi intérieure nous sommes tous interconnectés intérieurement parlant oh Jésus est-ce qu'on peut aller une mauvaise parole est une parole sans l'esprit de Dieu non, c'est pas comme ça qu'il faut le penser c'est pas comme ça qu'il faut le penser on va on est en train d'aller on va aller ensemble ok, est-ce qu'on peut évoluer alors je prends Matthieu 15 à partir du verset Matthieu 15 à partir du verset 11 d'accord, donc comprenez ça, c'est important quand vous êtes en face de quelqu'un vous êtes en face d'une situation etc n'oubliez jamais que la situation a toujours deux visages elle a un visage extérieur elle a un visage intérieur vous parlez avec quelqu'un il y a l'extérieur il y a l'intérieur il y a des choses qu'on veut vous persuader à l'intérieur il y a des choses qui sont à l'extérieur une maladie des circonstances des événements des catastrophes naturelles des mouvements gouvernementaux des décisions juridiques voilà, je sais pas tout ce que tu peux percevoir à l'extérieur ça a un aspect extérieur et ça a aussi un aspect intérieur ça a aussi un aspect intérieur et nous le combat que nous menons n'est pas premièrement extérieur le combat que nous menons est intérieur depuis l'intérieur l'extérieur peut être changé l'extérieur peut être transformé alors regardez ceci nous sommes dans Matthieu chapitre 15 à partir du verset 11 je lis ayant appelé à lui la foule il lui dit écoutez et comprenez écoutez et comprenez donc Jésus parle donc je peux écouter et ne pas comprendre écoutez et comprenez écoutez et voyez il dit ceci ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme mais ce qui sort de la bouche c'est ce qui souille l'homme Jésus est en train de me dire quelque chose de très fort ici la tradition à l'époque c'était très fort ce qu'il était en train de dire parce que il y avait un ensemble de règles d'accord dans la Torah qui nous exhortait à ne pas manger certaines choses et à manger d'autres choses donc à ne pas manger certaines choses qui pouvaient nous rendre impurs et manger certaines choses qui pouvaient nous garder purs donc c'était une tradition très ancrée c'est un peu comme aujourd'hui l'équivalent plus moderne qu'on connaît l'islam avec le porc voyez donc la même la même comment dire il est inconcevable pour un musulman 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 de manger du porc à l'aise et tout ça une bonne tranche de saucisson tout ça très non parce que c'est prohibé c'est interdit il s'est considéré comme impur et là ici Jésus arrive au milieu d'un peuple imaginez aujourd'hui Jésus arriver au milieu de un Jésus musulman soumis à Dieu arriver au milieu par exemple des musulmans et dire écoutez en fait que vous mangez du porc c'est pas ça qui souille vous pouvez manger c'est pas ça qui souille on va l'accuser d'aller contre vous comprenez c'était réformateur ce qu'il disait là mais qu'est-ce qu'il essaie de nous faire comprendre qu'est-ce que le maître nous disait ici nous dit il dit c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille mais c'est très fort ce qu'il dit il dit c'est ce qui sort de la bouche donc déjà pour comprendre ce qu'il est en train de dire ici je vois que le Seigneur il fait une comparaison avec manger et je comprends que manger c'est pas seulement ce que je mets dans la bouche mais manger c'est aussi ce que je fais sortir de ma bouche donc c'est comme s'il m'amène dans une autre intelligence et c'est comme ça qu'il me dit écoute et comprend il m'amène dans une autre mentalité il m'amène dans une autre perception il m'amène dans un autre monde et il est en train de me dire écoute en gros moi je viens du ciel je vous révèle les réalités d'en haut et je suis en train de vous dire que c'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous souille véritablement mais c'est ce qui sort de votre bouche donc j'apprends du maître que ce qui sort de ma bouche me souille ce qui sort de ma bouche est ce que je mange on a eu à le voir donc mon maître me montre une autre façon de manger il me montre une autre façon de me souiller donc une autre façon aussi de me purifier puisqu'il dira vous êtes déjà pur à cause de la parole que je vous ai annoncée donc il y a ici une autre compréhension je dis ok ce qui sort de ma bouche me souille c'est plus ce qui est en dans ma bouche c'est plus ce que je mange alors regardez la suite il dit ceci nous pouvons prendre maintenant le même texte s'il vous plaît hop voilà donc regardez ceci nous sommes dans Matthieu chapitre Matthieu toujours chapitre 15 alors quelqu'un dit ici mais du coup si on se souille en parlant ou avec ce qui sort de notre bouche alors on est plus pur à ce moment là pourtant Jésus nous a purifié quoi qu'on fasse écoutez bien ce que je dis là c'est très important ton esprit est purifié quoi que tu fasses pas ton âme et il est là c'est ça le gros souci que les gens souvent ne captent pas c'est que en fait on aura l'occasion d'y toucher vous avez à l'intérieur le ciel et la terre quelqu'un dit oui donc célestement je suis pur mais l'homme terrestre peut se souiller en fait en fait intérieurement intérieurement spirituellement s'il vous plaît coupez vos micros s'il vous plaît intérieurement spirituellement tu es pur d'accord par la parole maintenant ton âme la volonté de Dieu c'est que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ça veut dire que c'est que sa volonté soit faite dans ton âme comme elle est faite dans ton esprit l'esprit il est censé s'incarner c'est-à-dire qu'il y a une réalité où l'esprit de Dieu l'inspiration divine et c'est là qu'on voit cette place merveilleuse du Saint-Esprit les fleuves d'eau vives qui jaillissent de mon sang la sainte inspiration le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche il prend le contrôle le Saint-Esprit inspire mon âme les fleuves d'eau vives jaillissent de mon sang des paroles de vie sortent de moi la personne qui se laisse inspirer par le Saint-Esprit parle par le Saint-Esprit c'est pour ça que c'est pas une affaire ici de faire de la réglementation commencer à se dire il faut que je dise ça il faut pas que je dise ça non il s'agit de communier avec le Saint-Esprit il s'agit de communier avec le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui est porteur des paroles de vie c'est lui qui inspire les paroles de vie c'est lui qui nous inspire des paroles vous le constatez bien quand vous priez quand vous méditez quand vous vous laissez vous prenez le temps avec la parole de Dieu elle vous inspire elle vous inspire quand vous commencez à être familiarisé avec les écritures avec la parole de Dieu vous voyez quand vous écoutez quelqu'un vous voyez quelqu'un qui médite qui médite ou qui ne médite pas vous l'entendez vous le voyez dans ses positions dans les épreuves dans les situations on peut entendre ce qui t'habite vous voyez et je peux pas aller au-delà de ce qui m'est de ce qui m'est donné on ne donne que ce que l'on a c'est pour ça que lorsque tu comprends ces réalités là il y a une seule chose qui est vitale pour toi c'est la communion avec le Saint-Esprit il n'y en a pas d'autre parce que c'est lui qui est l'auteur des paroles de vie c'est lui qui est la fontaine de vie c'est lui quelqu'un qui comprend cette réalité là comprend combien il est foutu sans le Saint-Esprit il est foutu sans les paroles de vie qu'est-ce qui marquait les disciples ? les disciples disent à Jésus nous avons connu que tu es le Christ tu as les paroles de la vie l'identité et les paroles qui l'habitent donc sans le Saint-Esprit sans l'inspiration divine ma bouche est intenable c'est comme ça Jacques dira d'ailleurs que c'est la langue est un animal qui est indomptable en fait un mal qu'on ne peut dompter et il souille tout le corps vous voyez donc c'est comme si la corruption a été telle nos bouchons nos bouchons a été corrompues et elle ne cesse de combattre en fait et de souiller nos âmes à cause d'autres inspirations qui viennent en fait parler à nos âmes parler à nos cœurs et qui prennent le contrôle de nos bouches sous la pression des événements sous la pression des circonstances et au contact de la parole de Dieu au contact du Saint-Esprit des paroles de vie des paroles nouvelles émergent en moi des paroles nouvelles prennent place en moi et ces paroles elles sont vivantes elles vivifient mon âme elles fortifient mon âme elles combattent les choses ok elles renversent les forteresses en moi elles combattent l'ennemi c'est pas parce que je dis oui Satan je te lis au nom de Dieu non c'est d'être au contact de l'inspiration divine cette inspiration est vivante elle opère en moi elle agit en moi le Seigneur m'appelle simplement à rester branché à me brancher à la source et vraiment je la partageais un peu ce week-end puisque j'étais avec les frères et sœurs il y a une expression que le monde dit je pense que le monde anglophone ils disent time time is money et le temps c'est de l'argent et il y a cette réalité où quelqu'un dit quelqu'un m'écrit dit mais donc on n'a rien à faire pour être pur dans le ciel mais on dit bien qu'on n'a pas à faire d'efforts pour mériter quoi que ce soit même en bas et pourtant il faut faire attention à notre cœur et à notre bouche donc on doit quand même être vigilant donc en quelque sorte on fait quelque chose c'est peut-être je peux confus alors je pense que je rends grâce à Dieu parce que il y a un peu cette pensée qui sort beaucoup quand on dit il n'y a rien à faire et je ne sais pas si c'est un esprit de paresse qui se glisse pour commencer à inspirer inspirer les gens tout ça et quand on dit qu'il n'y a rien à faire on parle dans la chair on ne parle pas dans l'esprit vous devez opérer dans l'esprit il y a beaucoup à faire dans l'esprit mais oui quand on dit quand on parle du repos on parle de rien à faire c'est la chair c'est pas l'esprit j'aimerais faire cette petite parenthèse pour entrer là c'est très important puisqu'il y a cette confusion là du coup ça paralyse un peu les gens ça met la confusion et puis on m'en parlait de ça ce week-end donc c'est vraiment important que ce soit clair ça quand on parle de rien à faire on ne parle pas de rien à faire on parle de rien à faire dans la chair on ne parle pas de l'esprit l'esprit il y a tout à manifester il y a tout à d'ailleurs on vous dira on va comprendre déjà tout ça vient cette histoire de repos etc alors prenons ensemble prenons ensemble prenons ensemble hébreu hébreu au chapitre 2 merci pour cette importante comme on m'a on m'a on a touché on a touché ce point là encore ce week-end quelqu'un m'a touché ce point là cet éclaircissement a été vraiment important hébreu au chapitre hébreu chapitre 4 pardon hébreu chapitre 4 à partir du verset à partir du verset tac tac à partir du verset voilà à partir du verset 4 donc hébreu 4 4 hébreu 4 4 donc je lis car il a parlé quelque part ainsi du septième jour car il a parlé quelque part ainsi du septième jour et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour et ici encore ils n'entreront point ils n'entreront pas dans mon repos donc on vous dit ici verset 6 or puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David bien longtemps après comme il l'est dit plus haut aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcez pas vos cas bref on vous dit Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour maintenant regardez ce qu'on nous dit au verset tac 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 plus haut verset 3 hébreu 4 3 pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos pour nous qui avons cru nous entrons dans le repos selon qu'il dit etc donc j'entre dans le repos il dit pour nous qui avons cru quel repos repos des œuvres d'accord repos des œuvres écoute bien c'est très important s'il vous plaît écoutez bien on n'a pas dit repos des paroles on dit repos des œuvres alors écoutez bien s'il vous plaît allons ensemble dans Jean chapitre 6 à partir du verset 63 Jean 6 63 et Romains 10 verset 5 Jean 6 63 est-ce que tout le monde l'a ? d'accord donc Jean 6 63 c'est très c'est très important quand on parle c'est important on parle du repos des œuvres d'accord c'est important cette précision-là parce que quand on enlève cette petite précision-là ben c'est terrible ça devient autre chose d'accord et l'œuvre d'après la définition c'est activité d'accord action humaine ok on vous dit n'aimez pas seulement en parole mais en action aussi on oppose œuvre à parole alors regardez ceci nous sommes dans Jean chapitre 6 à partir du verset 63 Jean 6 63 Jean 6 63 je lis c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert à rien ou la chair ne peut rien ou l'homme ne peut rien par lui-même ou l'homme la chair est incapable on dit d'accord c'est l'esprit qui vivifie la chair ne peut rien ou l'homme n'arrive à rien d'autres versions disent donc naturellement quand je lis ça le réflexe immédiat c'est ok si c'est l'esprit qui donne la vie c'est l'esprit qui communique la vie comment j'ai accès à l'esprit on me dit les paroles que je vous ai dites sont esprit donc on voit ici qu'on a la chair et ses oeuvres et on a l'esprit qui est associé à la parole je prendrai encore un autre exemple d'accord donc on ne vous a pas dit de vous reposer de parler non on parle des repos des oeuvres de la chair alors évoluons regardons allons dans Romains Romains chapitre 10 à partir du verset 5 Romains 10 5 Romains 10 5 Romains 10 5 d'ailleurs vous verrez que dans toutes les dans toutes les lois de la Torah etc les règles et tout ça c'est vraiment des choses à faire pas manger ça manger ça ceci cela etc mais regardez les paroles la nouvelle alliance est une alliance de la parole c'est en cela que nous sommes reposés des actions de la loi pour marcher maintenant par la parole qui est esprit et vie nous vivons par nos bouches regardez ceci nous sommes dans Romains chapitre 10 à partir du verset 5 Romains 10 5 regardez en effet Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi l'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle l'homme qui mettra ses choses en pratique vivra par elle elle quelle elle ses choses donc l'homme qui va faire ces choses là on parle vraiment d'action d'action d'oeuvre vivra par ces choses là que la loi demande mais regardez maintenant ce qu'il dit mais voici comment parle la justice qui vient de la foi la justice qui vient de la foi elle part et regardez ce qu'elle dit ne dis pas en ton coeur écoutez bien ne dis pas ne dis pas en ton coeur qui montera au ciel sans faire descendre Christ qui descendra dans les abîmes c'est faire remonter Christ entre les morts regardez maintenant au verset 8 que dit-elle donc que dit-elle donc donc la justice qui vient de la loi a été définie en oeuvre mais la justice qui vient de la foi elle parle regardez ce que nous dit ici que dit-elle donc la parole est près de toi dans ta bouche et dans ton coeur or c'est la parole de la foi que nous prêchons c'est comme ça vous comprenez le repos dont il est parlé c'est le repos des oeuvres c'est pas le repos de la parole c'est pour ça que Dieu a mis sa parole dans ta bouche c'est comme ça qu'il dit maintenant est-ce qu'il est en train de comprendre ce que je dis on est passé est-ce qu'il y a un combat est-ce que ça va pour tout le monde est-ce qu'on peut évoluer c'est pour ça qu'on vous dit oui donc tu es passé tu pouvais comment je peux dire tu es passé dans une réalité tu as basculé dans une réalité où tout est par la parole je prends encore un autre exemple allons ensemble dans Romains chapitre 7 Romains chapitre 7 à partir du verset Romains chapitre 7 à partir du verset 17 Romains 7 17 Romains 7, 17 et maintenant Romains 7, 17 ah ça j'aime ça oh là là cette phrase là qu'elle est juteuse je ne dois plus faire je ne dois plus chercher à faire je dois parler ce qui a été fait gloire à l'agneau vous comprenez ça et c'est là maintenant que les beaucoup sont qu'est-ce qui quand on regardait le maître il parlait comme ayant autorité il est vous comprenez il y avait quelque chose de différent c'était dans sa bouche quand les disciples sont chauds quand les disciples l'abandonnent ceux qui restent disent nous savons qui tu es et que tu as les paroles de la vie ils n'ont pas dit tu as les actions de la vie non tout était fait par la parole regardez regardez ceci c'est pour ça que le centenier ayant compris ça Jésus quand il monte dans la barque quand il dit passons de l'autre bord ensuite il dort parce que la parole est déjà sortie passons de l'autre bord il peut dormir le corps dort la chair dort la parole est sortie le centenier romain dit non 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 tu n'as pas besoin de venir chez moi non 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 dis seulement une parole il a compris que c'est sur tes lèvres que se trouve la vie c'est comme ça qu'on vous dit que la langue douce est un arbre de vie donc c'est pour ça que s'il t'a donné l'esprit qui inspirait les paroles de vie il t'a rendu semblable à lui tu as la même bouche c'est pour ça que même lorsque tes yeux voient encore des défauts en action même lorsque tes yeux voient encore certains symptômes ou certaines choses ta langue est déterminante alors ici regardez ce qu'il dit ici il dit parce que nous avons cru nous avons parlé parce que nous avons cru nous avons parlé alors regardez regardez ceci on va voir quelqu'un qui dit comment ça se traduit dans nos vies on va voir cela on est en train de regarder regardez ceci nous sommes dans Romain ici dans Romain nous sommes dans Romain à partir Romain chapitre 7 à partir du verset Romain chapitre 7 à partir du verset à partir du verset 17 donc je lis on peut même prendre à partir du verset plus haut à partir du verset 16 écoutez bien or si je fais ce que je ne veux pas or si je fais ce que je ne veux pas on est en Romain 7 à partir du verset 16 or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est-à-dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien j'ai la volonté mais non le pouvoir non la capacité de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi ce n'est plus moi qui le fait c'est le péché qui habite en moi donc le péché fait des choses d'accord au travers des mondes ici donc il y a une force qui fait mais vous allez voir que cette force qui fait vient de la langue qui est corrompue c'est comme ça qu'on vous dira la langue est le monde de l'iniquité elle souille tout le corps elle enflamme tout le cours de la vie donc le péché est agissant dans les membres parce que la langue a été conquise regardez maintenant ceci donc comment le Seigneur nous a libérés il nous a donné d'autres paroles une parole de vie nous sommes même nés de cette parole-là et cette parole-là gouvernant nos bouches et nos cœurs les œuvres de Christ sont manifestées non plus les œuvres du péché ça commence par la parole alors regardez la suite ici il dit je trouve donc en moi cette loi il a découvert une loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi il continue car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres vous entendez ça ? je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement il voit une loi dans ses membres il continue et qui me rend captif de la loi du péché qui est où dans mes membres il continue misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort il dit maintenant grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ainsi donc moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché regardez maintenant le chapitre 8 et c'est là que c'est absolument déterminant regardez il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et regardez ce qu'il va dire en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort alors souvenez-vous il dit que la loi la loi il dit il y a une loi qui lutte dans ses membres d'accord il dit je suis par la chair esclave de la loi du péché donc la loi du péché elle luttait dans ses membres d'accord écoutez bien la loi du péché agissait dans ses membres maintenant écoutez regardez bien cette phrase la loi de l'esprit d'accord la loi de l'esprit de vie en Jésus cette loi là vous la trouvez où ? là où la loi du péché est dans les membres la loi de l'esprit de vie elle est où ? dans les paroles c'est comme ça que Jésus dira la chair ne peut rien parce qu'il y a une loi qui est agissante en elle il dit c'est l'esprit qui peut qui vivifie et qu'est-ce qu'il dit maintenant ? mes paroles sont esprit et vie ça doit être la loi de l'esprit de vie qui m'a franchi de la loi du péché et de la mort qui est dans mes membres cette loi de l'esprit de vie elle est dans les paroles du Saint-Esprit c'est-à-dire à chaque fois que je laisse le Saint-Esprit m'inspirer que je parle selon Dieu je domine sur la loi qui est agissante dans mes membres quelle que soit la forme de la loi est-ce qu'il est en train de comprendre ce que j'ai dit ? oh Jésus Abel donne-moi un exemple qu'on porte plus concret ok je vois dans mes membres par exemple je vois dans mes membres par exemple que je sais pas j'ai des j'ai des pulsions par exemple de colère d'accord j'ai des pulsions par exemple de colère la loi du péché est agissante dans mes membres elle agit d'accord dans mes membres dans mon sang j'ai des pulsions de colère ou de haine ou des pulsions d'addiction je ne sais etc ça vient agresser mes membres ça vient pour ceux des fois c'est très fort les membres sont comme pris en otage il y a un mal-être qui s'installe comme une espèce comme une espèce de quelque chose qui vient sur moi voilà écoutez maintenant ce qu'on me dit on me dit le Saint-Esprit me dit je suis une nouvelle créature et le prix a été payé à la croix pour moi j'appartiens à Jésus il a payé il a racheté ma vie par son sang mais dans mes membres dans les faits dans les circonstances on me renvoie l'information et l'impression que je n'ai pas été racheté que rien n'a changé que je suis toujours pareil c'est ce que mes membres c'est ce que les circonstances c'est l'impression qu'on me renvoie donc il y a maintenant deux lois il y a deux réalités il y a la réalité de ce que la parole de Dieu dit et il y a la réalité de ce que mes sens perçoivent maintenant le Seigneur te dit ta bouche choisit ta bouche donne à ton coeur de choisir quelle réalité va devenir ta vérité ça veut dire que là où le Seigneur a dit je lui appartiens j'ai été racheté par son sang je lui appartiens même si dans les faits dans ma chair dans les circonstances tout me rend un témoignage contraire ma bouche ne flanche pas et c'est cela garder sa parole ça veut dire que tout me rend le témoignage contraire et veut me pousser et veut me pousser à valider à tester confirmer ce que les faits me renvoient comme message quelqu'un dit si je ne parle pas écoutez tu parleras tu finiras pas parler à moins que tu aies coupé la langue tu as muet ton coeur va parler parce que la langue est indomptable il faut le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit c'est pour ça au contact de la parole de Dieu au contact des louanges au contact des partages au contact de l'écriture au contact en fait du Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer les paroles de vie dans ton coeur qui te donne de pouvoir résister à l'élimin donc la loi de l'esprit de vie elle est dans les paroles inspirées du Saint-Esprit elle est dans les paroles du Saint-Esprit elle est dans les paroles de Jésus il y a une loi dans ces paroles là qui libère une vie la loi maintenant quand on vous parle maintenant des oeuvres tout ça c'est une autre loi qui est dans nos membres charnels toi maintenant on te dit n'essaye pas de faire c'est-à-dire avec des actions charnelles de faire comme ça non on te dit parle ma parole et positionne-toi d'après ce que j'ai dit il ne s'agit pas seulement de parler il s'agit aussi de te positionner c'est-à-dire c'est un positionnement de coeur tu peux parler en surface mais tu peux ne pas être rempli de ce que tu dis c'est quand tu commences à être rempli de ce que tu dis que ça se traduit en action c'est pour ça qu'il dit je mets mes paroles dans ta bouche remplis tes entrailles remplis ton ventre c'est ce que le Seigneur me dit c'est ce dont je me nourris c'est ce que je partage c'est ce que je parle c'est ce qui m'habite et en fait tu vas voir quelque chose de surnaturel prendre place au travers de toi tu vas voir en fait cette parole s'incarner dans tes membres c'est elle qui va commencer à combattre certaines choses renverser certaines choses ta part à toi c'est de t'en remplir avec comment je m'en remplis c'est ça que Jésus on vous dit c'est ça qu'il dit soyez remplis on se repose pas de manger et c'est ça maintenant la grande erreur des gens c'est qu'on dit là ah mes frères le repos tout est on n'a pas précisé et expliqué aux gens que c'est le repos des oeuvres mortes de la loi de la chair c'est pas le repos de parler c'est pour ça d'ailleurs que avant qu'Adam avant qu'Adam ne chute il parlait comme Dieu les animaux venaient à lui il parlait il oeuvrait pas il parlait et dès qu'il a mangé de l'arbre la connaissance du bien et du mal qu'est-ce qui s'est passé il est parti se faire des feuilles de figuier il a oeuvré maintenant le Seigneur te dit tu te reposes de tes oeuvres et il dit parle comme ton père parle ce qui est quelqu'un en train de comprendre c'est là au Jésus de Nazareth vous voyez c'est là regardez maintenant regardez regardez ceci il est il est c'est pour ça vous avez fait qu'à la Pentecôte quand ils ont reçu l'esprit qu'est-ce qui s'est passé immédiatement quand l'esprit est arrivé le Saint-Esprit est arrivé il a pris leur bouche ils ont commencé à parler les merveilles ils ont commencé à parler les merveilles pourtant au milieu de l'adversité au milieu de la persécution c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils étaient enfermés dans le langage de la parole me mettre un vêtement moi-même c'est vrai j'ai pas rempli la question alors regardez je vais montrer regardez je montre rapide je vais encore donner des exemples pour que vous compreniez que parler là c'est pas regarder regardez ici je montre encore un exemple quelqu'un vient à moi par exemple il me dit tu sais de toute façon telle personne est foutue déjà première des choses j'ai besoin de savoir ce que Dieu dit de cette personne là de cette situation là c'est pour ça que dans la prière nous cherchons la parole dans la méditation nous allons aux lèvres de notre Père nous allons aux portes du ciel nous nous tenons aux lèvres de notre Père c'est pour ça que Jésus dira d'une autre façon il dira l'homme ne vivra pas seulement du pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu oui parce que l'homme vit par ce qu'il dit donc lorsque dans sa bouche se trouvent les paroles de Dieu il vit de la vie de Dieu c'est pour ça que pour nous savoir ce que Dieu dit est absolument vital notre vie en dépend c'est la première des choses une fois que la parole je sais ce que Dieu a dit concernant cela je suis appelé à m'en remplir la parole n'est pas appelée à rester en surface non regardez ce qui est dit dans le proverbe nous sommes dans le proverbe chapitre 4 proverbe chapitre 4 à partir du verset proverbe chapitre 4 à partir du verset ou 20 proverbe 80 proverbe 80 proverbe 80 l'entendement de quelqu'un en train de s'ouvrir au nom de Jésus alors je dis ceci pour moi pour nous savoir ce que le Seigneur dit vous voyez c'est vital parce que nous vivons par sa parole dans nos bouches remplissant nos cœurs comment la terre a été vivifiée la terre a ouvert sa bouche et la parole est rentrée dans le ventre de la terre c'est pourquoi quelqu'un qui ne sait pas ce que Dieu dit quelqu'un qui ne connaît pas la pensée du Seigneur pour telle ou telle situation est perdu tu ne peux pas marcher selon l'esprit du Seigneur sans savoir ce que le Seigneur dit sa parole est esprit et vie quand le Saint-Esprit te parle il t'arme il te communique en fait tu vis par sa nature regardez on va on va on va aller ensemble on va aller ensemble regardez nous sommes dans dans proverbe 4 dans proverbe 4 est-ce que vous permettez qu'on entre un peu ça va ou pas ok nous sommes dans proverbe proverbe 4 à partir du verset 20 proverbe 80 regardez ceci mon fils soit attentif à mes paroles écoute bien ma fille soit attentive à mes paroles mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis là qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux amen amen quelqu'un qui quelqu'un qui vit une repentance c'est pour ça que vous allez voir directement la confession sur ses lèvres la confession elle va te donner de parler de ta vie passée comme Dieu en parle de parler du péché comme Dieu en parle de parler de en fait ta mentalité change c'est pour ça que ça se traduit par une confession tu confesses le Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire tu non seulement tu témoignes de qui il est mais tu parles comme lui parle de toute chose sa parole gouverne maintenant ta bouche et ton cœur c'est pour ça qu'il est absolument essentiel que les cœurs et les bouches soient éduqués quand les cœurs et les bouches sont éduqués par la parole d'accord la parole de foi la parole de l'évangile les actions vont naturellement suivre vont naturellement suivre c'est en fait les actions même sont surnaturelles sont surnaturelles tu sais tu es constamment sollicité par d'autres paroles par d'autres messages ton corps te renvoie d'autres paroles la nature renvoie d'autres paroles regardez les élections présidentielles ça renvoie d'autres paroles tout le monde aura tendance à dire oui on va vivre encore cinq ans d'enfer ou je ne sais voilà vous voyez toutes ces regardez en fait quand vous voulez percevoir l'atmosphère spirituelle tendez l'oreille et écoutez les paroles il y a une puissance de l'air il y a des paroles dans l'air des malédictions qui planent des mauvaises paroles dans une famille sur la vie de quelqu'un c'est terrible quand vous commencez à tendre l'oreille vers cette réalité là vous allez voir ça détruit des familles ça détruit des vies ça condamne des gens c'est terrible c'est terrible un coup physique passe avec le temps une parole qui demeure elle peut te tenir captive toute ta vie la réalité de la parole touche au domaine de l'éternité ça touche au domaine du monde intérieur c'est pour ça que les situations vont au quotidien te pousser à des positionnements d'éternité à des positionnements de la parole le combat le plus redoutable auquel tu fais face c'est le combat de la persuasion du coeur on veut te persuader de choses que Dieu n'a pas dites on veut te persuader d'autres paroles anti-Christ c'est-à-dire contre la parole de Dieu et c'est là quelque part la différence en fait entre le chrétien mûr, mature dont Paul parle et le papa mature Jacques va dire celui qui est mature il ne bronche plus en parole il n'abandonne pas la parole de Dieu quels que soient les flots et les tempêtes il reste sur ce que Dieu a dit ne parle pas autrement et ça c'est pas parce que tu te dis faut pas que je parle autrement faut que je parle autrement non c'est en étant connecté à l'inspiration divine notre seule voix pour parler comme le maître parle notre seule voix pour pouvoir vivre par la parole c'est d'être en communion avec le Saint-Esprit c'est lui qui nous inspire la parole de vie je vous donne un exemple je vous donne un exemple je suis j'ai des enfants Dieu me dit toi et toute ta famille vous serez sauvés il me fait il me donne cette parole là le sang du Christ a coulé pour que chaque membre de ta famille puisse se donner à Christ voici une parole qui t'est donnée alors qu'est-ce qui va être au quotidien Seigneur merci pour ma famille alléluia quand je parle en langue je suis en train de dire des mystères en esprit concernant ces choses que Dieu m'a dites et autres etc je parle en esprit si je ne parle pas en langue je médite cette parole Seigneur merci pour cette parole lorsque je médite je vois ma famille sauvée je vois comment cette parole m'habite lorsqu'on vient me voir oui oui et ta famille elle a accepté Jésus etc et c'est comment dans ta famille non je sais que le Seigneur il est en train d'œuvrer je sais qu'il est en train d'œuvrer quelque chose se fait dans l'invisible je sais que mais comment tu sais je le sais il me l'a dit la parole est réelle je sais que c'est réelle on ne vient pas prendre une nouvelle oui lui il a encore fait ça il a encore fait ceci Jésus Christ évidemment chacun donnera sa vie à Christ chacun acceptera Christ c'est-à-dire que ta bouche et ton cœur ne bronchent pas parce que tu as grippé à ce que Dieu a dit ce que Dieu t'a dit c'est son bras c'est sa main pour toi c'est comme ça que Jésus dira veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation sans la prière tu auras du mal à te maintenir dans ce qu'il a dit c'est quand tu commences à rentrer et pénétrer dans la réalité de la parole que tu vas voir la place de la louange la place de la prière la place de la méditation la place en fait c'est la vie spirituelle en fait lorsque tu pénètes le monde de la parole le monde du cœur la prière devient logique la méditation devient logique tu es tellement entouré de paroles contraires que lorsque tu ne pries pas tu ne t'attends pas à Dieu tu n'es pas entouré de frères et de sœurs par exemple qui parlent la parole tu ne partages pas tu vas voir quelque chose en toi comme s'éteindre quelque chose en toi comme venir prendre la place et comme te faire oublier ce que Dieu t'a dit quand le Seigneur je donne encore un autre exemple le Seigneur dit aux disciples passons de l'autre bord la parole est sortie et quand ils arrivent au milieu il y a une grande tempête qui se lève et les disciples disent maître ne vois-tu pas que nous périssons la parole a dit passons de l'autre bord qui vous a dit que vous étiez en train de périr et donc Jésus se lève et il dit à la tempête silence tais-toi c'est-à-dire qu'il y avait un message qui est venu s'opposer à la parole initiale et les disciples ont témoigné ont choisi la parole de la tempête mais béni soit Dieu Jésus était là en chair et s'est levé pour confronter la parole de la tempête parce qu'une parole était déjà sortie à la base quand le Seigneur te parle il t'arme tu es participant de sa nature divine par les divines promesses qu'il t'a faites au travers du sacrifice de son fils ses paroles sont sa vie il te communique sa divinité il te communique sa nature au travers de ce qu'il te dit sa vie est contenue dans ce qu'il t'a dit lorsque Marie on lui dit tu vas avoir un fils elle dit mais je ne connais pas d'homme c'est-à-dire qu'elle n'a pas de semences humaines sperma semence en grec spermatozoïde elle n'a pas de semences humaines naturellement elle n'a pas de quoi être fécondée mais comment Dieu a fécondé Marie sa parole ça veut dire que ce que tu cherches humainement est contenu dans la parole que Dieu t'a donnée c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre c'est quelque chose que l'intelligence humaine ne peut pas comprendre comment tu veux dire dans des paroles il y a la vie c'est ça que je suis en train de te dire c'est que là où naturellement une grossesse c'est une semence dans le ventre un homme qui me connaît et puis voilà le ventre et puis ça se développe dans le ventre là c'était une parole qui s'est développée dans le ventre de Marie et cette parole a donné naissance à un homme de chair pourquoi vous avez vu que dans l'Ancien Testament la plupart des femmes par qui les enfants des enfants de la promesse sont arrivés étaient stériles parce que ces enfants sont nés via la parole ont montré par là que c'est la puissance de la parole qui a fécondé ces femmes là c'est la puissance de la promesse la parole peut guérir la parole peut être un remède pour toi là où le remède des hommes est inefficace là où la capacité humaine montre ses limites la parole peut littéralement sauver ton âme Abel quand tu dis la parole que veux-tu dire par là la parole inspirée par le Saint-Esprit ce que le Saint-Esprit te dit de cette situation regarde ceci nous sommes dans Proverbe il dit dans l'oreille vers mes discours au nom de Jésus-Christ de Nazareth si Dieu a parlé concernant mes enfants je refuse une autre parole regardez ceci nous sommes dans Proverbe chapitre 4 à partir du verset à partir du verset enfin mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours je peux peut-être choquer certains je peux peut-être choquer certains en dirant cette petite parole et que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce que voilà on vous dit que c'est par la foi que le sang d'Abel a continué de crier ça veut dire que la foi a dépassé les frontières de la mort donc bref c'est une petite parenthèse Proverbe chapitre 4 à partir du verset 20 mon fils soit attentif à mes paroles prête l'oreille à mes discours qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur car c'est la vie pour ceux qui les trouvent c'est la vie pour ceux qui les trouvent alors j'aimerais prendre avec vous ici il le dit devant tes yeux d'accord il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux d'accord les yeux ici c'est haïn d'accord haïn en hébreu c'est haïn d'accord les yeux mais regardez ce qu'il dit ici nous sommes dans Genèse donc il dit c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est un remède pour tout leur corps d'autres versions disent c'est la santé pour tout leur corps alors j'aimerais avec vous c'est une petite nuggets que le Zéhama bon pour ceux qui sont végétariens c'est une petite carotte ou une courgette que le Seigneur a donné j'irai avec vous j'irai avec vous dans Genèse Genèse chapitre 24 Genèse chapitre 24 Genèse chapitre 24 à partir du verset où es-tu Genèse 24 où es-tu Genèse 24 à partir du verset 15 Genèse 24-15 je lis alors regardez Genèse 24-15 donc regardez bien on vous dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux tes yeux là c'est haïn et je sais qu'en arabe aussi ça ressemble un peu un peu aussi ils disent ou quelqu'un me souligne aussi de porter le mauvais oeil de toute façon c'est les langues l'arabe et l'hébreu sont proches alors Genèse d'accord 24-15 regardez ce qu'il dit il n'avait pas encore fini de parler il n'avait pas encore fini de parler que sorti que sorti sa cruche il n'avait pas encore fini de parler que sorti sa cruche sur l'épaule Rebecca née de Bethel née de Bethuel fils de Milka femme de Nacor frère d'Abraham c'était une jeune fille très belle de figure elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue elle descendit à la source remplit sa cruche d'accord elle descendit à la source et elle remplit sa cruche d'accord jusque là écoutez bien elle descendit à la source et remplit sa cruche maintenant regardez ceci quand vous prenez ici le mot source d'accord je peux prendre j'aimerais monter encore plus haut à partir du verset 10 prenez avec moi le verset 10 s'il vous plaît le verset 10 le serviteur le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur donc je précise Abraham a envoyé d'accord Eliezer chercher une épouse pour son fils donc voici ici le serviteur donc Eliezer prit 10 chameaux parmi les chameaux donc Genèse 24 10 le serviteur prit 10 chameaux d'accord parmi les chameaux de son seigneur et il partit ayant à sa disposition tous les biens Genèse 24 10 ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville près d'un puits au temps du soir au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau et il dit éternel Dieu de mon seigneur Abraham fais-moi je te prie rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham voici je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau donc je me tiens près de la source d'eau le mot source là c'est Aïm donc vous pouvez regarder dans les Strongs pour ceux qui voient là source fontaine donc regardez maintenant quelque chose qui est terrible ici c'est intriguant que le mot source est la même racine que les yeux est-ce qu'on peut évoluer là est-ce que ça va vous pouvez checker vérifier écoutez s'il vous plaît ça va jusque là pour tout le monde oui oui source yeux donc regarde maintenant on te dit que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux tu entends ça c'est-à-dire qu'on te dit que ça ne s'éloigne pas de ta source oh Jésus et regarde maintenant ceci on te dit que les paroles de l'homme proverbe 18 4 les paroles de l'homme sont des eaux profondes ça veut dire que ce sur quoi tu as les yeux donc ta source c'est depuis quoi tu vas parler ce que tu as devant les yeux c'est ce que ta bouche parlera je répète j'ai pris et je vous ai dit le mot les yeux de proverbe proverbe 4 à partir du verset 20 on a dit prête l'oreille à mes discours on nous dit ceci que qui ne s'éloigne pas de tes yeux garde-les dans le fond de ton coeur qui ne s'éloigne pas de tes yeux et je vous ai dit le mot les yeux là c'est haïn haïn que vous retrouvez ici dans Genèse 24 et dans d'autres textes où là il est employé pour source Eliezer était près de la source d'eau le mot source là c'est haïn donc on est en train de me faire une connexion entre yeux et source maintenant proverbe 18 4 vous dit ceci que les paroles de l'homme sont des eaux profondes les paroles de l'homme sont des eaux profondes donc on te dit que la source de ces eaux là c'est tes yeux ce sur quoi tu as les yeux c'est ce que ta bouche parlera c'est pour ça que celui qui a Jésus devant les yeux sa bouche parle la foi c'est pour ça qu'il est dit que tournez vos regards vers Jésus il est l'auteur de la foi dès l'instant où tes yeux se posent sur le sacrifice de la croix ta bouche confessera la foi tu te branches à la source ta source est vivifiée par l'oeuvre que Christ a accomplie ce sur quoi tu as les yeux ce que tu mets devant tes yeux c'est ce que ta bouche parlera naturellement voici c'est ce qu'il y a un témoin or est-ce qu'il est en train de comprendre ce que j'ai oh là là peut-être que c'est Abel peut-être que c'est difficile est-ce que quelqu'un est-ce que je peux évoluer pour faire très simple résumé ce que tu as devant les yeux c'est ce que ta bouche parlera je répète ce que tu as devant les yeux c'est ce que ta bouche parlera ce sur quoi tu poses les regards ça devient la source d'eau c'est la source de tes paroles c'est pourquoi celui qui médite la parole de Dieu il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau quand tu penses à la parole de Dieu Abel qu'est-ce que tu veux dire devant les yeux quand je parle les yeux je parle de l'intelligence je parle de la pensée vous avez vu dans Genèse elle vit que l'arbre était précieux pour ouvrir l'intelligence ça veut dire que lorsqu'ils ont mangé du fruit ils se sont branchés à une autre source oh là là c'est pour ça quand quelqu'un te donne de regarder te donne un regard de la situation il te branche à une source voilà comment tu vas te retrouver à parler la mort parler l'inquiétude parler parler leur colère parler la peur parler le stress parce que c'est ce que tu as devant les yeux mais lorsque devant tes yeux tu as le sacrifice de Jésus la preuve d'amour de Dieu lorsque devant les yeux tu as la souffrance que Jésus a endurée le prix qu'il a payé alors ta bouche parle des louanges parle le pardon parle la paix c'est cela qui va habiter tes lèvres qui va gagner tes lèvres et c'est ceci le témoin c'est pour ça que Jésus a dit vous serez mes témoins le monde ne me verra plus le monde ne me verra plus mais vous vous me verrez parce que je vis et que vous vivrez aussi vous allez me voir comment par le Saint-Esprit le Saint-Esprit va vous communiquer ma pensée il va vous communiquer mes yeux alors vous parlerez comme ce que vous voyez le Saint-Esprit te communique le regard il va te communiquer il te dit ce que j'ai déclaré pur ne le regarde pas comme souillé la parole de Dieu te donne le regard du ciel la parole de Dieu te branche à la source du ciel alors spontanément étant branché à la source tes flots qui sortent de ta bouche sont les flots d'en haut c'est les flots du ciel qu'as-tu devant les yeux tu as ta maladie seulement devant les yeux tu n'as pas le sacrifice et le prix payé par Jésus devant les yeux tu as le diagnostic peut-être du médecin tu as le diagnostic peut-être de l'avocat tu as le diagnostic peut-être de je ne sais pas du truc financier ou je ne sais est-ce que tu peux mettre le sacrifice de Jésus devant tes yeux est-ce que tu peux regarder à ce que lui a subi à ce que lui a enduré à ce que lui a porté à la dette que lui a payé à la souffrance que lui a enduré est-ce que je peux détourner les yeux de moi pour les poser sur lui regarder à sa peine regarder à sa douleur alors quand mes yeux se tournent vers Golgotha quand mes yeux se tournent vers le sacrifice de Jésus je suis branché à la source de l'amour de Dieu que voulez-vous que ma bouche parle si ce n'est pardonne-leur que voulez-vous que ma bouche parle si ce n'est je te fais confiance c'est là donc c'est pour ça que l'apôtre Paul dira ceci je vous ai dépeint Christ comme s'il avait été crucifié devant vos yeux il a branché les Corinthiens à la source il dira encore Dieu va dire à Paul je t'envoie je t'ai choisi du milieu des hommes et je t'envoie il dit afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des eaux amères aux eaux douces que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu j'ai devant mes yeux toutes les calomnies des gens voilà ce à quoi je pense ce que les gens disent ce que les gens racontent ce que les gens disent sur moi ce que les gens disent sur mes proches ce que les gens disent sur mes enfants ce que les gens disent sur ma famille ce que le médecin a dit ce que l'avocat a dit j'ai devant les yeux les paroles des gens j'ai devant les yeux les situations voici ce que j'ai constamment devant les yeux mais David dira j'ai constamment l'éternel devant les yeux et je comprends maintenant que David était branché à la source d'en haut voilà pourquoi lorsqu'il est passé au travers de la vallée de l'ombre de la mort Alléluia il savait que l'éternel était auprès de lui Emmanuel Dieu avec nous regarde la bouche de David là où le peuple d'Israël avait Goliath devant les yeux David avait Dieu là où les dix espions avaient les géants devant les yeux Caleb et Josué avaient le dieu de la promesse devant les yeux là où Étienne était sur le point de se faire lapider il n'avait pas les yeux sur les pierres et les cailloux et dire des gens il dit je vois le fils de l'homme de vous et ce qu'il voyait c'est ce que sa bouche a parlé voilà pourquoi je prie et nous prions qu'un esprit de sagesse et de révélation nous soit donné afin que les yeux de notre coeur soient illuminés je prie que tu vois le prix payé à la croix je prie que tu vois le salut de ta famille à Golgotha je prie que tu vois ta délivrance à la croix que tes yeux regardent à ce que Christ a fait que tes yeux regardent à la preuve d'amour de Dieu Dieu a prouvé son amour envers toi il t'a donné son fils voici à quoi il t'invite à le regarder il t'invite à regarder au sacrifice qu'il a fait il t'invite à regarder à la fin des ténèbres à la croix alors spontanément ta bouche parlera ce que tes yeux voient mais mets la mort devant tes yeux mets l'affliction devant les yeux mets l'amerture mets ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont raconté ce qu'ils ont passé garde ça devant les yeux alors ta bouche ne cessera de parler d'incrédulité ta bouche ne cessera de vouloir te ramener en Égypte te ramener en arrière oh nous mangeons de la viande ils ont la viande devant les yeux ils veulent rentrer en Égypte là où tes yeux sont ça fixera ta destination c'est pour ça je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu lèves les yeux et que tu vois le beau pays que tu lèves les yeux et que tu vois les étoiles du ciel que comme les mages tu lèves les yeux et que tu regardes l'étoile qui conduit au lieu où Christ est et si tu continues de regarder à ce qu'ils ont dit ce qu'ils ont fait à toi à tes erreurs à tes défauts à tes manquements à ton passé mon ami tu te gardes en prison je prenais il n'y a pas longtemps un texte qui est dans Esaïe 61 où il est dit il est venu pour annoncer la liberté aux prisonniers et quand vous allez dans le même texte dans Luc chapitre 4 il dira il est venu annoncer le recouvrement de la vue aux aveugles donc c'est comme si le Seigneur est en train de dire le Saint-Esprit nous dit par là que l'aveugle est en prison or que voit l'aveugle il voit le noir il voit les ténèbres ils ont l'intelligence obscurcie le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence il voit tout ce qui n'est pas Christ il voit le noir il voit les ténèbres alors lorsque le Seigneur a vu la terre informer vite j'ai compris pourquoi le Seigneur a parlé la lumière parce que ses yeux voient la lumière quand le Seigneur te parle il ne te parle pas depuis la chair qu'il voit non il te voit au travers du filtre du sang de son fils il te voit au travers de Christ c'est pour ça qu'il te parle depuis l'agneau il te parle depuis Christ il voit ce qu'il a fait de toi à la croix il te voit au travers du filtre du sang de Jésus irréprochable sans faute regardez ce qu'il a vu regardez ce que Isaac a vu il a touché Jacob mais c'était Esaü qu'on lui a mis devant les yeux c'est pour ça que je dis au nom de Jésus Christ de Nazareth que tu saches que c'est qu'au travers du sang de Jésus que Dieu te voit que Dieu voit les tiens que Dieu voit même le monde et il t'invite à regarder là où lui regarde de regarder la Golgotha c'est là que tous les yeux du ciel se sont concentrés c'est à la croix la preuve d'amour donnée par Dieu au monde Dieu dit regarde à mon amour où est-ce que je peux regarder et voir cet amour il dit regarde la croix j'ai pris ton affliction j'ai pris tes malédictions je les ai prises regarde regarde le serpent crucifié regarde le serpent qui t'a mordu être crucifié à la croix regarde j'ai porté j'ai pris regarde simplement là regarde là ah oui mais comment ça se fait que j'ai encore ça si tu dis ça que tu regardes ailleurs regarde là-bas tu regardes le serpent crucifié regarde Jésus porter les douleurs porter les peines regarde Jésus boire du vinaigre regarde Jésus être insulté je prie au nom de Jésus que tes yeux se détournent de ta nudité à toi pour regarder à sa nudité à lui regarde à la croix Abel quand tu dis regarde je dis pense à la croix pense à ce que Jésus a fait pense à ce qu'il a subi pense à ce qu'il a enduré alors le Saint-Esprit va t'inspirer les paroles à parler parce que lorsque tu regardes à la croix tu regardes là où le Saint-Esprit regarde lorsque tu regardes à Christ tu regardes là où le Saint-Esprit regarde et tu es en communion avec le Saint-Esprit vous regardez dans la même direction alors vous parlerez le même langage à chaque fois le Saint-Esprit t'invite à regarder à Christ à chaque fois le Saint-Esprit t'invite à regarder à Golgotha il t'invite à regarder à la croix mais il y a une force démoniaque surnaturelle qui t'invite à regarder à ton ventre à regarder à toi à regarder à ta peine à regarder à ta douleur à regarder à tes souffrances à regarder à ce que les gens disent à ce que les gens pensent à regarder à ta circonstance à ta situation il y a une puissance surnaturelle qui te force et qui te pousse à regarder à ces choses et le Saint-Esprit t'invite à regarder à Christ à regarder au mystère de Dieu et là tu vas voir l'amour de Dieu pour toi là tu t'oublies afin de pour le voir lui Adam à la base ne regardait pas sa nudité il était nu et il n'en avait pas honte il était nu et il ne culpabilisait pas de cette nudité parce qu'il avait les yeux sur autre chose il avait les yeux sur autre chose il avait les yeux de Dieu et lorsqu'il va commencer parler la peur Dieu va lui dire mais qui t'a appris ça qui t'a appris cela à quelle source as-tu été branché as-tu mangé du fruit que je t'avais défendu les yeux d'Adam se sont ouverts sur une autre réalité il a été branché sur une autre source Alléluia c'est pour ça au nom de Jésus Christ de Nazareth même si ta chair te montre encore la captivité même si ta chair te montre encore les défauts les manquements les addictions la maladie je prie au nom de Jésus que la parole te donne de voir ce que Dieu a déclaré l'homme du coeur voit la parole tu as devant les yeux la parole à laquelle tu penses la parole qui t'est donnée pense à la parole de Jésus alors tu regardes Jésus pense à la parole de Jésus alors tu regardes Jésus j'ai constamment l'éternel devant les yeux ça veut dire je médite continuellement sa parole alors nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire on me dit regarde ici regarde regarde c'est cela voyez donc ça là c'est quelque chose que tu ne peux pas te reposer non il dit ne travaillez pas aux choses qui périssent aux choses matérielles aux choses extérieures non il dit travailler à la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle c'est la parole c'est toute la réalité de l'homme intérieur c'est ça quand il est dit travailler à votre salut c'est pas des actions extérieures c'est une parole qui domine ton coeur qui domine tes pensées il dit apprenne-toi mets-toi au contact entend écoute regarde pense c'est cela et tout le reste va prendre place en toi ne peut se reposer que celui qui a regardé à l'agneau il dit venez à moi je vous donnerai du repos c'est venir à lui qui entraîne le repos sans venir à lui il n'y a pas de repos et comment je viens à lui je viens à ce qu'il a dit comment il vient à moi sa parole vient à moi donc à chaque fois que la parole s'est adressée à toi Jésus est venu encore à toi Jésus s'est présenté encore à toi il se tient devant toi il se tient devant tes yeux à chaque fois que tu as prié pour telle personne telle situation qu'une parole a été donnée Jésus est entré dans cette situation Jésus te dit je suis là dans cette situation engage-moi dans cette situation comment parle ma parole parle ma parole alors tu m'engages dans la situation positionne-toi pour ce que j'ai dit alors tu m'engages dans la situation j'ai entendu les gémissements d'Israël je suis descendu comment il est descendu par la bouche de Moïse par la bouche de Moïse à chaque fois que la parole de Dieu est venu à toi Dieu est venu à toi il est venu à toi par cette personne qui t'a parlé de Jésus il est venu à toi par ce rêve qui t'a fortifié et consommé il est venu à toi par cette vision qui t'a été donnée il est venu à toi par ce canal peut-être de go to meeting et des enseignements et des paroles il est venu à toi par cette pensée que tu as reçue quand tu étais en train de regarder cette circonstance et cette situation si Dieu vient à toi par sa parole alors sache-toi l'ennemi aussi vient à toi par la parole et ces paroles parfois elles paraissent plus réelles plus vraies parce que tu les ressens tu les vois tu les palpes tu les touches avec ta chair pourtant la parole de Dieu est la vérité la vérité pour nous c'est pas des faits la vérité pour nous c'est ce que Dieu dit donc je prie que la vérité devienne ta vérité que ta vérité ce ne soit plus la réalité que tu vis mais que ta vérité devienne la parole que Dieu a parlé quoi que tu vives fais de la parole de Dieu ta vérité fais de la parole de Dieu ta réalité tu n'es pas ridicule Paul a dit je n'ai point honte de l'évangile pourquoi parce que lorsque la chair il n'y a rien qui est visible c'est une folie que de penser l'évangile vrai c'est une folie de se dire saint alors que tu vois que le péché abonde encore peut-être que des fautes abondent que tellement d'erreurs abondent mais Dieu t'a déclaré sans faute Dieu t'a déclaré pur c'est une folie de le décréter c'est une folie d'oser même le croire mais Paul dit je n'ai point honte de l'évangile c'est la folie de Dieu c'est l'amour de Dieu manifesté pour moi là où tout le monde m'a déclaré coupable il m'a déclaré juste parce que l'amour rend aveugle ça c'est même un proverbe je pense de ce monde mais tellement réel l'amour de Dieu pour nous a fermé les yeux sur notre condition et les a ouverts sur nous en Christ il ne voit pas comme toi tu vois alors tu es en harmonie et en communion avec lui quand ses yeux deviennent tes yeux quand tes yeux deviennent ses yeux c'est la même source c'est la même source c'est pour ça que je prie au nom de Jésus Christ de Nazareth que les yeux du ciel que la source dans l'eau te soit communiquée pour ta famille pour ta santé pour tes proches pour ton quotidien prends les yeux de Dieu prends son intelligence prends sa parole à Belusa il te l'a donné à Golgotha regarde à la croix tu verras ce que Dieu voit tu verras ce que Dieu voit il voit la fin de ton passé il voit la fin de ton vieil homme il voit la fin de l'ennemi il voit toute parole de condamnation prononcée sur toi clouée il voit ta justification il voit ta résurrection il voit ta vie transformée et changée il te voit à travers du filtre du sang de l'agneau porte garde la parole garde la parole Jérémie a dit mais je ne suis qu'un enfant Dieu lui a dit ne dis pas que tu es un enfant Dieu a vu en Jérémie un prophète avant que tu ne sois fondé dans le vent de ta mère je te connaissais les hommes te connaissent selon ce que tu es dans la chair c'est le fils de Joseph c'est le fils de Marie mais le ciel te connaît depuis ta nature spirituelle profonde le ciel sait qui tu es dans l'esprit quel que soit ce qui est vécu dans la chair quels que soient les noms que t'ont donné les hommes malades condamnés prostitués voleurs brigands pêcheurs menteurs tout ce que tu veux quels que soient les noms que le monde t'a donné talentueux talentueuse c'est pas que des noms mauvais c'est aussi des noms bons que le monde a pu te donner mais il y a un nom que tu as en Christ il y a une nouvelle identité que tu as en Christ il y a une vie que tu as en Christ il y a tout un monde qui a été créé en Christ pour toi et auquel tu appartiens donc je ne parlerai ni de bien ni de mal mais je parlerai de vie il y a une parole de vie à laquelle le Seigneur t'invite à regarder alors j'en dis ce que nous avons entendu ce que nous avons vu ce que nous avons contemplé ce que nous avons touché entends la parole et regarde-la plus que la regarder contemple-la garde-la devant tes yeux sois omnibulé par elle habité par elle alors tes mains la toucheront tes mains la toucheront Job a dit j'avais entendu parler de toi mais maintenant mon oeil te voit j'ai entendu ta parole j'ai entendu ce que tu as fait à Golgotha ouvre mon intelligence donne-moi de voir parce que je sais que si je vois je sais que quand je regarde je sais qu'en contemplant une puissance surnaturelle me rend conforme à l'image que je regarde voilà pourquoi Seigneur garde mes yeux de regarder la mort de regarder à la haine de regarder à ce qu'ils disent à ce qu'ils ont fait non mais je veux regarder à ta victoire je veux regarder à ce que tu as fait à Golgotha je ne veux même pas regarder à mes talents ou à mes qualités et autres non je veux regarder à ta qualité à ton talent à la souffrance que toi tu as enduré je veux regarder à ta vie viens mon secours Seigneur aide-moi le Saint-Esprit va te parler va te parler il te parle déjà au nom de Jésus donc de manière très concrète médite la parole de Dieu médite ce que Jésus a fait garde cela devant tes yeux parle ce que tu garderas devant les yeux ce que tu médites devant les yeux ce que tu médites ce que tu regardes c'est ce que ta bouche parlera naturellement 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 alors comment en belge je regarde les louanges les enseignements les partages la prière vous voyez tout cela contribue à une seule chose garder mes yeux devant l'agneau garder mes yeux devant l'agneau donc cela donc au nom de Jésus qu'en tout cas soyez fortifiés soyez encouragés voici l'effort le seul effort qui t'est demandé c'est de garder devant tes yeux ce que Christ a fait méditer la parole c'est ça voilà c'est de là que découle le repos et le repos dont il est parlé comme je l'ai dit c'est le repos des oeuvres mortes des oeuvres de la chair donc soyez encouragés soyez fortifiés soyez radical radical soyez radical avec ça d'autres personnes essaieront de vous mettre d'autres choses devant les yeux soyez fermes voilà donc soyez encouragés en tout cas à passer vraiment une bonne nuit bénédiction à tous en tout cas soyez bénis merci